bien le bonjour chers équipages ici le capitaine alors aujourd'hui je vais vous parler de mon imagination de mes petits tracas du quotidien qui me font délirer par exemple les clés vous les perdez ou un stylo vous le faites tomber au bout de 10 minutes vous ne le retrouvez plus vous vous dites il est bien tombé il a dû rouler sous un meuble ou quelque chose comme ça moi non moi je me dis il a pris une fois ce soit pour elle puis il s'est barré alors je sais pas si c'est moi qui suis complètement fou à cause d'avoir vu des séries surnaturelles tout ça voyage dans le temps il se passe temps dimension toi-même tu sais mais franchement moi j'ai pour moi j'y crois que c'est possible qu'une face pas sur ce point elle s'ouvre et il fasse disparaître un objet et donc une fois après avoir perdu l'objet je me dis mince il s'est barré puis quand je le retrouve je me dis ah bah tiens t'es revenu toi tu as dû revenir d'une autre galaxie ou quelque chose comme ça donc ça c'était un premier exemple sinon après j'en ai bien un deuxième c'est le soir j'aime bien fumer une cigarette en regardant les étoiles et en me disant j'espère qu'il y a une autre vie même des fois ça m'arrive de prendre ma lampe torche et de faire des petits signaux de lumière des flash ça sert à ça sert strictement à rien mais moi je me dis peut-être que une civilisation extraterrestre pourrait capter ce petit message et venir non ou alors vous connaissez tous les sujets de maison hantée je ne vais pas m'étaler sur le sujet en disant que c'est vrai que c'est faux parce que dans la description de cette vidéo je vous mettrai un lien vers une chaîne qui s'appelle duo supernatural et franchement ces mecs là je les adore ça vous parlera de tout ce qui est paranormal donc revenons-en à moi le paranormal quand on me dit il y a un fantôme dans cette maison moi je fais ok je vais aller le voir on va taper la discute ça se trouve c'est un pote ça se trouve les fantômes les esprits les démons ça se trouve c'est des potes hein on dit toujours ah c'est méchant mais non si ça se trouve un démon ça peut devenir ton pote ça serait cool non papa maman j'ai des potes ce sont des démons et des esprits parce que moi j'ai ouvert mon cerveau à la quatrième cinquième sixième et infinie dimension voilà chers équipages c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo c'était Capitaine Guillaume fin de transmission